J'avais envie de briser certains clichés ou espèces de fantasmes selon lesquels les gens schizophrènes sont des gens qui se dédoublent ou dangereux pour les autres. Ça, j'avais besoin d'en parler, donc j'en fais quand même un court fragment, très rapide, et je le fais de manière assez cynique et drôle, pour désacraliser comme ça cette figure du monstre fausse autour des gens schizophrènes. Le projet est né d'une envie commune de deux maisons d'édition, HarperCollins d'un côté, Vagram, livre de l'autre, qui cherchait un auteur ou une autrice qui ne soit pas spécialement issu du lieu littéraire, et pour lui proposer une carte blanche d'écriture. Il se trouve que ces gens-là sont tombés sur une interview où je mentionne l'idée d'écrire un jour un bouquin, pourquoi pas avec mon frère, qui écrit lui depuis quelques années, qui me soumettent cette idée-là d'écrire avec mon frère autour de la schizophrénie, puisque mon petit frère est schizophrène. Et voilà comment ça arrive sur la table, et moi je suis en fin de tournée de mon premier album, et il se trouve que je suis un peu rincé, et donc je dis oui, je saute à pieds joints dans ce projet. La principale épreuve que j'ai pu rencontrer avant même de me mettre à écrire le bouquin, de rentrer dans le processus d'écriture, c'était de convaincre Thibault. Il était hyper réticent à l'idée, lui, d'écrire. Il ne se sentait pas les capacités ou la légitimité pour s'embarquer à mes côtés sur un projet d'écriture littéraire, quoi. Et surtout, il n'avait pas envie que je le décortique et que je l'observe de trop près, parce qu'il y a des choses qu'il voulait garder secrètes, qu'il souhaitait garder secrètes autour de sa schizophrénie. Ça a été un vrai travail au corps pour le rassurer, lui expliquer les enjeux d'un tel bouquin. J'avais envie de lui laisser la parole pour que lui explique sa schizophrénie, plutôt que d'avoir seulement ma vision extérieure. Une fois que j'ai réussi à le rassurer, ça a été un travail d'enquête, de manière d'être d'un détective, quoi. C'est-à-dire que je collectais des bribles de discussions, des interviews, des textos, des discussions que j'ai pu avoir avec lui. Je reconstituais pièce par pièce ce petit puzzle de nos deux vies. Thibault, il est diagnostiqué schizophrénie en 2001, donc on a deux ans d'écart. Moi, j'ai 21 ans, il en a 19. Je me blinde parce que je sens qu'il se passe quelque chose de grave et d'un peu irrévocable, quelque chose qui va durer, en tout cas, qui va chambouler à la fois la vie de mon frère et la nôtre, notre vie de famille. Donc pendant plusieurs années, les premières années, en tout cas, je me maintiens à distance pour me préserver du choc. Mais c'est quelque chose qui me rattrape et la culpabilité, le besoin de comprendre ce que vit mon frangin, me rattrape assez rapidement, finalement. Je comprends pourquoi cette envie de tout brûler On a poussé au cœur du magma Tous les moyens étaient bons pour gruger Et maman qui jouait le rôle de papa Montreux qu'un signe de faiblesse soit précoce L'école nous enferme, bien sûr qu'on décroche C'est donnant, donnant, violent, violent Je sais, c'est dur, accroche-toi de toutes tes forces Je voulais construire un espèce de labyrinthe narratif où j'allais perdre un peu le lecteur, mélanger les voix, déjà nos deux voix, en y superposant ses voix, lui, les voix qu'il entend, les voix qu'il se construit, qu'il se raconte, les voix qu'il rencontre Prendre la voix de mon petit frère pour raconter ses voyages à la première personne Le laisser lui s'exprimer quand il en aurait envie Moi, donner ma vision à la première personne Mon témoignage de grand frère Et puis aller interviewer aussi les différents interlocuteurs Ma mère, à un moment donné, et un psychiatre, chercheur en biologie moléculaire à Sainte-Anne Je me suis dit, c'est drôle, je trouvais de parler de schizophrénie en mélangeant les voix Ce livre n'a rien changé fondamentalement dans la relation que j'ai à Thibault On est toujours aussi proche, il y a des années qu'on est très très proche Je pense que ça lui ajuste et ça nous a permis de sauter cette espèce de chape de plomb, de lever le voile sur cette maladie, cette pathologie qui n'était pas tabou pour nous, mais qui l'est pour les gens autour Et je pense quand même, dans le regard de mon frère au monde qui l'entoure Il y a quelque chose d'un peu tabou de son côté D'où le fait qu'il ne devait pas m'en parler dès le début Ou que je puisse rentrer en détail pour bien comprendre comment il vivait sa pathologie J'ai eu énormément de retours, notamment de gens qui me demandaient de transmettre des messages directement destinés à mon frère Donc il y a eu un truc, à un moment donné, où on a arraché le pansement, levé le voile Il s'est retrouvé confronté au regard des gens sur sa pathologie Et ça l'a libéré, lui, il y a eu un espèce de truc hyper valorisant De contre-coups hyper positifs Ça l'a redynamisé dans ses activités au quotidien, dans son désir de reprendre la plume Le but du jeu, avec le fragment qu'on rajoute en fin de bouquin et pour le format poche du livre C'était de s'amuser avec Thibaut surtout Moi j'avais envie qu'on écrive un long fragment plutôt drôle Et c'était de raconter ce qui s'est passé depuis la sortie du bouquin, chez Thibaut, chez moi Donc voilà, j'ai construit avec le concours de Thibaut J'ai construit un petit fragment très cool, inédit pour le poche L'expérience de l'écriture sur ce livre a été une espèce de révélation Une bouffée d'oxygène incroyable J'ai percuté l'idée que l'écriture littéraire ou que l'espace d'expression qu'offre un bouquin est sans limite Contrairement à une chanson où je vais me sentir peut-être un peu plus cadré Ça a été magnifique et j'ai forcément envie de réitérer cette expérience-là Il y a la rap, il y a un peu la comédie parfois, maintenant il y a l'écriture littéraire entre guillemets Récemment j'ai découvert, grâce à mon éditrice, toujours les lettres à un jeune poète de Rilke C'est incroyable dans sa manière, il file sa vision à Capus, son disciple La vision de la création, de la mélancolie, de la solitude Il y a son impression qui s'adresse à moi Mon livre de fait, c'est un recueil de prose de Bukowski qui s'appelle Les jours s'en vont, comme les chevaux sauvages sur la colline C'est un recueil de prose sur son époque, dans les cloches de Los Angeles où il vit à ce moment-là Sur ses muses, ses compagnons de fuite avec qui il picole Il a toujours sa vision à lui hyper cinglante De la vie, la mort, l'amour, c'est brillantissime Et pour un mec comme moi qui rappe un peu, qui aime cette musique-là Et l'urgence de cette écriture-là, Bukowski c'est du pain béni quoi